... Bonjour, je suis Stéphane, élève et représentant de l'école Kazinuriyu Ogawa en France. Au cours de ce Tokubetsu no Jougyu, cette leçon spéciale, je vais vous expliquer la troisième séquence du Seitekata Sambonmé d'Aki-Jutsu Hidoi. Alors, au cours de cette séquence, historiquement, le partenaire vient saisir la manche pour coller le bras contre mon corps, afin de rendre beaucoup plus difficile le fait de dégainer le sahaba. Ensuite, il attaque Yokomen, et sur cette attaque, je vais impacter son coude pour le déséquilibrer, tout en bloquant son Yokomen. Ensuite, je vais passer derrière lui pour faire un étranglement. Et une fois qu'il commence un petit peu à suffoquer, je l'enchaîne avec un Katapudaki, c'est-à-dire une luxation de l'épaule, puis pour le mettre au sol, une projection en torsion du poignet, le Tekuruma, voilà, et une immobilisation, ici, le Hara va se lever, critère de réussite, une immobilisation en Iji Kudaki, voilà, qui vise à casser le coude. Alors, dans ce CT-Kata, on peut avoir d'autres détails. Évidemment, à la place du Yokomen, à partir du niveau Shido-in dans l'école Kazenori Yu, on peut porter un Tanto à la ceinture, donc, et on peut demander d'exécuter la même séquence avec une attaque au Tanto. Ce qui fait que, de la même manière, on peut faire cette saisie, voilà, prendre le Tanto et exécuter la séquence. Voilà. Ici, évidemment, dans une situation plus réelle, on peut inclure des athémies qui ne sont pas dans le CT-Kata. Par exemple, dans les côtes flottantes, ici, en entrant, en passant sur le côté, n'impactant la mâchoire, avant de faire l'étranger. Voilà. Ces quelques petits détails permettent de mieux comprendre les séquences d'Aji Jujutsu, de comprendre l'origine de la saisie, et de comprendre également qu'une séquence à main nue peut se réaliser avec une arme. Voilà. Merci.